possible, il y a plein de situations qui peuvent nous rendre plus anxieux, bien, accueillez votre pensée, respirez doucement et sur l'expiration, laissez aller cette pensée-là. Donc, ça peut être aidant. Même chose pour les émotions, on est rendu au « et », donc P-R-E, on est toujours dans le mot présent, donc dans le « accent de vie », c'est « émotion ». Donc, c'est la même chose, toutes les émotions sont normales et ont tous le droit d'être là. Donc, essayez pas de freiner vos émotions, d'abord, vous y arriverez pas. J'ai déjà dit à des jeunes que j'accompagne en suivi, j'ai dit « votre cerveau, c'est pas un congélateur à émotions, parce qu'à un moment donné, tu remplis, tu remplis, tu remplis ton congélateur, mais à un moment donné, tu remplis, puis il y a une affaire qui tombe, mais là, tu l'as pas vu tomber. Puis là, il se met à dégeler, puis il se met à puer, parce que ça fait longtemps qu'il est là, puis je traîne. Donc, à un moment donné, on est comme « je me sens pas bien », mais oui, il y a de quoi qu'il pue dans la pièce, puis c'est de quoi qu'il y a des gelées qui t'attendait pas. Donc, arrête de se stocker dans ton congélateur à émotions, prends-les une à la fois, prends le temps de les accueillir, prends le temps de les respirer, prends le temps d'en prendre conscience. Cette émotion-là, doucement, va pouvoir partir pour laisser place à plein d'autres belles choses. De revenir dans vos sens aussi. Donc, il y a la quatrième stratégie. Utilisez vos sens pour vous connecter à l'instant présent. Maintenant, si on est dans le bois, puis qu'on est en train de marcher en pleine présence, on sent nos pieds, on sent l'air, on sent le soleil sur notre peau, on peut toucher nos mains. Vraiment, on est connecté à nos sens. Ça nous permet de dire « ok, je suis ici dans l'instant présent, je ne suis pas en danger ». Si vous êtes en train de vous attaquer, mais là, je vous cours après, vous ne serez pas connecté à vos pieds, vous allez être capable de courir sur du verre brisé. Mais là, si vous prenez le temps d'être dans votre corps, c'est clairement parce que vous n'êtes pas en danger. Donc, c'est aussi une façon de dire à la meurture « non, non, je ne suis pas en danger, je suis ici dans l'instant présent et je vais bien, je suis correcte. » Peut-être que ce n'est pas le fun, ce que je suis en train de vivre, mais je suis en sécurité. Donc, d'utiliser nos sens, c'est vraiment une façon aussi de relâcher le stress. S'enraciner. P, R, E, accent aigu, S, sens, on va en dire, E, enracinement. Donc, comment s'enraciner? Utiliser notre corps. Utiliser notre corps, on peut faire l'exercice de s'imaginer qu'on a dans notre corps comme un tronc d'arbre dans lequel on est solide et que nos jambes, nos pieds deviennent des extensions, des racines qui s'ancrent dans la terre. Donc, on revient dans l'instant présent, mais c'est un exercice de s'imaginer qu'on est en train de s'ancrer dans la terre. Ça nous ramène aussi beaucoup dans l'instant présent. Puis, là, on fait appel un peu à la méditation, à la pleine présence, mais on n'est pas obligé de faire ça pendant 20 minutes. Des 15-20 secondes de pleine présence, ça a un effet super positif sur notre corps. Donc, on n'est pas obligé d'être des maîtres de la méditation pour que cet effet-là soit positif sur nous. Avant-dernier point, N pour nouveauté, osez donc essayer quelque chose de nouveau pour prendre soin de vous. Puis, au pire, ça ne marchera pas. Mais vous ne pourrez pas être pire que vous l'êtes là. Donc, des fois, on se dit, bien, oui, mais là, tout à coup, ça ne marche pas. Bien, tu vas revenir là où tu es là. Ce n'est pas ce pire. Donc, au mieux, bien, ça va apporter un petit quelque chose. Puis, ce truc-là va peut-être devenir même efficace pour toi. Donc, osez essayer et croire que peut-être ça va fonctionner. Puis là, déjà, on donne des dispositions à notre cerveau pour accueillir. Quand on est déjà dans la résistance de « ça ne marchera pas, c'est ça qui soit bon pour moi », mais c'est peut-être la résistance qui fait que le truc, le moyen ne fonctionne pas et non pas le moyen en soi. Donc, osez croire qu'on peut l'essayer et se laisser le droit de l'essayer. C'est aussi une belle façon de prendre soin de soi. Puis, le dernier petit point que je voulais vous partager, c'est le T. Donc, pour être dans l'instant présent. Décrocher. Décrocher de la technologie. Donc, décrocher pour vous reconnecter à vous. Déconnecter pour se reconnecter. Déconnectez-vous pas tout de suite. On est en train de vous aider. Mais après ça, vous vous déconnecterez. Donc, pour vraiment prendre le temps de vivre les moments. Prendre du temps en famille. Puis, on le dit tous, on manque de temps, on manque de temps. Puis, moi, j'ai mis une application qui calcule ce que je fais sur mon téléphone. C'est un peu gênant de dire après que j'ai pas le temps pour jouer avec mes enfants, que j'ai pas le temps pour me coller avec mon chum, que j'ai pas le temps de prendre du temps pour m'entraîner ou pour aller marcher. Puis, que je vois le temps que j'ai fait sur Netflix ou le temps que j'ai fait sur YouTube ou le temps que j'ai fait sur Instagram. Je me dis, OK, je pourrais un peu réorganiser mes priorités. Donc, d'avoir des moments où on dit le téléphone, il est fermé, je le range. Donc, pour la prochaine heure, la prochaine deux heures, je vais pas voir mon téléphone. Donc, ça peut être des stratégies. En tout cas, je vous en propose cette stratégie-là pour vous amener à revenir dans l'instant présent et aider à gérer votre stress et votre anxiété. Parce qu'il faut se rappeler, l'hamster, il est en avant ou en arrière. Donc, la meilleure façon de le freiner, c'est nous d'être en plein milieu, dans l'instant présent puis de lui dire, stop, c'est moi qui contrôle la patente. Alors, voilà. Voilà pour mes conseils. L'outil va être disponible avec Stresside. Oui, exactement. Merci beaucoup, Caroline. Et cette application-là du téléphone, ça m'intéresse, moi. J'aimerais ça l'avoir, si possible. OK, je te partage ça. Donc, d'accord, je vous encourage à écrire vos questions en commentaire. On va y revenir un peu plus tard. Le prochain invité qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est cet après-midi plutôt, pas ce soir. Donc, Myrna, Myrna, tu vas nous parler de l'importance de la gratitude, ce que la gratitude peut apporter à nos vies de tous les jours, c'est ça? Oui, effectivement. Je tiens à commencer par dire merci à Caroline, un, pour ton partage aujourd'hui, pour tous les partages que tu fais pour aider, essayer de faire la différence pour Vicky aussi. Vous êtes vraiment des humains en ordre qui veulent vraiment faire la différence. Et je voulais dire à notre beau public aujourd'hui qu'on a plein, plein de beaux outils à vous partager. Puis, c'est donc bien beau de voir des intervenants dans le domaine vous dire quoi faire. Mais je tiens à vous dire à quel point ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est autant difficile pour nous. Je l'ai dit dans le dernier live qu'on a fait, on est parfois des vrais cordonniers mal chaussés. Alors, je tenais à commencer avec ça, mais aussi de vous dire que tout ce qu'on vous dit est aussi basé sur des études qui prouvent que ça fonctionne. Ça fait que des fois, ça a l'air simplistique, mais ça fonctionne. Et le pouvoir de la gratitude, mes amis, c'est énorme. Puis, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. La dernière fois, j'avais mes belles lunettes de disco que je mettais. De mettre nos lunettes sur tout ce qui peut être positif autour de nous, ça permet aux positifs de prendre de l'expansion. Puis, c'est tellement difficile présentement dans le contexte de pandémie qu'on vit d'aller trouver ces moments-là. Puis, je ne parle pas de « je dois avoir un discours positif », ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est de regarder dans ta journée un moment auquel tu dis « merci à la vie ». Puis, notre cerveau est tellement paresseux, malheureusement, qu'il va aller beaucoup plus vers tout ce qui est menace, tout ce qui est négatif. Et la force de la gratitude, si on est rigoureux, constant, si on la pratique 21 jours de façon constante, ça couche, ça reprogramme notre cerveau. Ça fait qu'on va le plus souvent voir notre verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Ça va devenir une façon de vivre. Ça va devenir, tu sais, comme « hé, mon Dieu, je ne veux pas juste me lancer des fleurs », mais même si j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses difficiles dans ma vie, mon outlook sur la vie est toujours, mon verre est toujours à moitié rempli. J'ai un outlook qui est beaucoup positif. Puis ça, puis quand je vous dis, quand je fais le mal, ce qui me ramène toujours, c'est la gratitude. C'est vraiment ça. Je dis « merci à quoi aujourd'hui ». Hier, j'ai eu une journée, excusez-moi, merdique, OK. Rarrivée dans mon lit, là, j'ai dit, puis là, je repassais le hamster, là, j'ai fait « OK, stop ». Je me suis attrapée, là, de s'attraper dans le moment et de dire « stop ». Là, là, je veux mettre mon focus sur qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui. Puis ça m'a tellement permis de mieux me coucher, OK. Fait que de changer vos lunettes, de vraiment mettre votre vision sur qu'est-ce qui est positif. Puis la gratitude, elle rentre dans beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pas eu le temps de vous le faire tout beau, mais je vais le faire, OK. Qu'est-ce qui affecte notre état, OK ? Il y a trois composantes, OK ? Il y a notre focus, il y a notre langage et il y a notre physiologie, OK ? Alors, notre focus, c'est… Et où on met notre focus, c'est là où est-ce que notre énergie est à voir. Si mon focus est sur ce que je peux contrôler, mon énergie est top. Si mon focus est sur ce que je peux pas contrôler, mon énergie est vraiment, vraiment à la baisse, ça affecte mon état. La gratitude, si je focus sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce que cette expérience m'amène à réaliser, mon énergie est top, OK ? Le langage affecte mon état aussi, hein, c'est de dire, tous les mots qu'on utilise donnent un sens à l'expérience qu'on vit, right ? Les mots qu'on attache à l'expérience deviennent l'expérience. Par exemple, si je me dis, oh mon Dieu, la pandémie, le COVID, c'est tellement horrible, on perd notre liberté, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on n'arrive pas à voir le monde qu'on veut. Les expériences, la force du langage que j'utilise ici affectent mon état, hein, et si j'apportais la gratitude dans mon langage, qu'est-ce que l'univers veut que je ressorte avec, de cette expérience ? C'est quoi la résilience que je peux développer pour que je puisse aussi attaquer quelque chose d'autre qui va arriver dans ma vie ? Je change de langage, je change mon état. Et la physiologie, les amis, ça, Yanni, va corroborer avec moi. C'est la première façon et la façon la plus rapide que tu peux avoir pour changer ton état. Change ton corps, change ton état. Mets-toi à bouger. Mets-toi, dis merci à la vie pour ton corps qui soit parfaitement imparfait, c'est correct, OK ? Que ce soit la posture dans laquelle que tu prends, que ce soit l'intonation avec laquelle tu parles, OK ? Ça va changer ton état, OK ? Et comme vous voyez, la gratitude à rendre dans ces trois composantes-là, et ces trois composantes-là affectent l'état dans lequel on est, OK ? Fait que je vous dis, focussez sur ça, puis ça va apporter aussi, vous allez voir comment ça va changer, comment vous vous sentez, dans un contexte exceptionnel de pandémie comme on vit présentement ? Ça, c'était mon petit bout à moi. C'est bien dit, Mernon. Et merci de rappeler aussi que les solutions qu'on donne sont vraiment, puissent dans la neurosciences, puissent leur source dans quelque chose qui est prouvé, parce que c'est important que les gens le sachent que oui, c'est vrai que lorsque tu parles de gratitude, ça fonctionne. C'est des choses qu'il faut essayer pour voir les bienfaits, justement. On est là aujourd'hui pour vous donner des solutions. On ne peut pas les essayer à votre place, on peut les essayer pour nous. On vous encourage fortement à les essayer pour voir si cela va fonctionner pour vous. Vicky, je te laisse la parole. Oui, merci. D'abord, je vais commencer avec un geste de gratitude. Je vous remercie d'avoir invité aujourd'hui. Je me sens privilégiée d'être avec des merveilleuses personnes humaines, touchantes, bienveillantes. Merci, Myrna, aussi d'avoir parlé de coordonnées malchaussées, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans le domaine de la santé qu'on applique toujours les stratégies, et c'est important, ça, de démontrer de la transparence. Mais je peux vous dire que dernièrement, autant avec les bonnes actions qu'on a appliquées, la gratitude, c'est quelque chose que je fais au quotidien et ça fait du bien. Moi, je suis ici pour vous parler d'indulgence. C'est quoi de l'indulgence? Bien, j'ai envie de vous parler de ce qu'on a vécu tantôt. On a essayé de se connecter d'une façon, ça ne fonctionnait pas. Nos pages Facebook ne fonctionnaient pas non plus. Et ça m'a amenée à avoir envie de vous parler d'un petit moment dernièrement que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de stress et j'ai dû me rappeler des stratégies d'indulgence. J'ai envoyé une infolette qui avait une faute que je n'avais pas eu le temps de réviser et c'était une faute qui était quand même frappante et ça m'a envahi un bon 10-15 minutes où je me disais, aïe aïe, une faute comme ça dans une infolette à 7-8 000 personnes, je ne me sentais pas bien. Puis après ça, je me suis ramenée et je vous le disais que je me suis ramenée en me disant, bien là, toi, si tu vois une infolette avec une faute dedans, qu'est-ce que tu dis? Bien, tu te dis, tu ne le remarques même pas, puis à la limite, tu te dis, pauvre personne, c'est clair que c'est une erreur de frappe. Donc, je me suis ramenée à, as-tu vraiment besoin de te soucier de ce que le monde pense? Tu le sais que la qualité, puis l'investissement de ce que tu as le goût de proposer dans ton infolette, c'est ça l'important. Bien, je me suis ramenée vraiment dans le moment présent, ton objectif c'était quoi? C'était d'envoyer de l'information, d'aider, de donner des outils gratuits. Donc, on est indulgent, on tolère, on est rempli d'autocompassion, puis surtout, on est bienveillant envers nous. Tantôt, Camille Onerre t'a parlé de coordonnées malchaussées. Moi, j'avais envie de nous demander si ça vous dit quelque chose, ça, un marteau. Combien de gens parmi ceux qui assistent aujourd'hui, ou même vous, les panélistes, vous vous tapez sur la tête? Combien de fois? Pensez-y. Dans une journée, on a des fois tendance à voir ce qui a mal été, plutôt que de voir ce qui a bien été. Et je me disais, on est tellement sévère envers nous. On est notre pire ennemi, souvent, parce qu'on veut le meilleur de nous-mêmes. Et souvent, ce qu'on s'exige à nous-mêmes, bien, les autres n'ont même pas cette exigence-là envers nous. Donc, je trouvais que le marteau, il était bon pour décrire un peu à quel point, des fois, on manque de douceur. Et souvent, je parle de mon exercice de la plume, bien, j'ai envie de vous ramener l'importance d'être doux envers vous. J'ai cherché une plume. Merci à Audrey qui en a trouvé une dans son coussin. Évidemment, on ne peut pas acheter de plume en ce moment, mais je vous ai imprimé des belles plumes pour vous rappeler l'importance d'être léger envers vous, d'être doux, de prendre soin de vous. Quand on parle d'indulgence envers soi, bien, d'être indulgent par rapport à tout ce qui est télétratique, les nouvelles façons de fonctionner au travail, bien, c'est normal que ça ne fonctionne pas toujours. Quand on vous parle aussi d'indulgence, bien, j'ai envie de vous ramener aussi à l'importance d'avoir un horaire qui est réaliste. Je crois sincèrement que vous devez mettre dans votre horaire des moments, des temps où il ne se passe rien pour justement éviter d'être compressé dans votre horaire. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous sentir extrêmement coupable parce que vous arrivez en retard à un rendez-vous? Bien, moi, ça m'arrive des fois. Je me rappelle, Caroline, un moment donné, quand on faisait notre webinaire, tu es arrivé en retard, tu te sentais mal, mais je suis convaincue que ton horaire était compressé et qu'il n'y avait pas de place pour l'imprévu. Donc, on est dur envers nous-mêmes quand on compresse notre horaire. Donc, permettez-vous des périodes d'imprévus planifiées dans l'horaire. Donc, s'il n'y en a pas, pratiquez de la relaxation, pratiquez de la respiration, mais prévoyez des moments pour éviter d'être compressé. Et ça va avoir un impact sur vous et sur la qualité de votre vie familiale. Parce que quand on est en train de presser nos enfants parce qu'on ne peut pas arriver en retard au boulot, bien, ce que ça crée, c'est que les enfants se sentent anxieux. Des fois, il y a beaucoup plus de positions, il y a moins de collaborations. Donc, dans votre horaire, mettez des temps pour justement vous permettre d'avoir une qualité de vie et d'être justement bienveillant envers vous. Écoutez vos besoins. Je pense que c'est important aussi d'être capable de dire non. Quand on dit de l'insulgence envers soi, bien, c'est de s'écouter. Si ça ne vous tente pas, ne faites-le pas. Je suis convaincue que parmi ceux qui sont ici, il y a des personnes qui ont vécu peut-être des conflits par rapport à leur croyance, par rapport à leur valeur en lien avec le COVID. Moi, dans mon bureau, je vois des chicanes qui ont éclaté dans des familles parce que certains continuent de ne pas respecter les mesures, d'autres non. Puis moi, je voulais vous dire, faites les choses pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord à aller chez quelqu'un, bien, même si les gens sont fâchés, bien, respectez-vous. Et quand on parle d'indulgence envers soi, bien, c'est plus vous allez respecter vos limites, plus vous allez vous choisir, plus vous allez sentir que les choses qui vous arrivent sont en cohérence avec vos besoins et vos valeurs. Aussi, gérer une situation à la fois. Combien de fois je vois des personnes qui me disent, bien, Vicky, il se passe telle, 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 telle chose. Wow, bien là, commence par prendre la chose la plus importante pour toi, adresse-la, puis après, tu le feras une fois adresser les problématiques. Mais vraiment, prenez la peine de toujours vous arrêter, puis de dire, bien, tu sais, on dit souvent qu'un éléphant, ça se mange une bouche à foie. Bien, c'est la même chose avec des problèmes ou des défis. Allez-y, une couche à la fois, un pas à la fois, et lâchez prise. Combien de fois j'entends des parents me dire, bien, Vicky, oui, mais là, le ménage n'est pas fait. Ou, bien, l'école de les enfants, en ce moment, ont une situation exceptionnelle. Vous devez lâcher prise. Ça se peut que le repas ne soit pas fait comme vous êtes habitués. Ça se peut que votre ménage laisse à désirer. En plus, on n'a pas de visite, parce qu'on ne souhaite surtout pas avoir des visites de pensée négative. Mais bref, soyez indulgents par rapport à votre conciliation, disons-le, travail-famille. Vos enfants n'ont pas besoin d'avoir une maison parfaitement rangée. Ils ont besoin d'avoir des parents qui sont présents et qui prennent soin de leur état mental. Deux, trois derniers points. Je vais faire vite parce qu'on s'était dit pas beaucoup de temps. Rappelez-vous que derrière chaque personne, en ce moment, il y a une histoire reliée au COVID. Donc, l'indulgence est bonne envers vous, mais elle est bonne aussi envers les autres. Souvent, j'ai vu des personnes, en ce moment, vivre énormément de défis. Et parce que le COVID amène beaucoup de bouleversements et d'adversités, soyez indulgents si, par exemple, l'enseignante de votre enfant ne répond pas aux courriels comme à l'habitude. Même chose si, par exemple, vous avez un parent qui ne fait pas les devoirs en ce moment. Peut-être que sa réalité actuelle est très difficile et qu'il n'y a pas l'énergie pour faire les devoirs. Même chose pour nos enfants et nos adolescents. Soyez indulgents envers eux. Ils vivent des choses extrêmement difficiles en ce moment. Ils ont une maturité affective beaucoup moins développée que la nôtre comme adulte. Donc, si nous, comme adulte, on se sent des fois déplumés, puis on a l'impression justement de vivre des choses difficiles au niveau de notre santé mentale, imaginez les enfants et les adolescents qui sont aussi témoins de nos réactions comme adultes, sont aussi témoins des chicanes ou des accords par rapport justement aux mesures gouvernementales. Et je tiens à terminer en vous rappelant que c'est temporaire, donc l'indulgence aussi envers ce qu'on vit comme société. Un jour, on va passer au travers et plus on va être remplis de gratitude, de moments présents, d'amour et de bienveillance, plus on va sortir gagnant. En tout cas, du moins, on va avoir, disons-le, transformé l'adversité en résilience. Et j'en profite pour vous parler d'un nouveau programme que j'ai la chance de partir dès le 16 février où Caroline et Myrna vont se joindre à moi. C'est 12 rencontres, c'est un programme qui dure sur 6 semaines, pardon, avec vraiment deux rencontres par semaine. C'est le programme Rebondir ensemble qui vise à vraiment raviver l'espoir en ce moment, surpasser toute la pression et surtout la détresse que les gens vivent. Et surtout, mon objectif premier, c'est qu'on puisse ensemble réussir à vous outiller et que vous sentiez une transformation vraiment au niveau de votre vie quotidienne et que vous puissiez continuer de prendre la vague sans être trop déplumé, comme on dit. Donc, je laisse la parole à Joseph. Merci. Merci. Merci à toi, Vicky. Et d'ailleurs, l'indulgence, c'est une leçon que nous, ma famille et moi, on a appris un peu à la dure avec cette pandémie-là. Mais ça fait tellement du bien, des fois, justement, de se donner un peu de lousse. Puis, ce n'est pas grave si le ménage n'est pas fait. Mais j'ai mis un commentaire ici qui dit, sauf si le ménage, ça aide à déstresser. Oui, alors là, allez-y, ne vous gênez pas. Donc, on a parlé de bienveillance. C'est ça, si je ne me trompe pas, on a parlé d'être dans l'instant présent. La gratitude. On a parlé de l'intelligence, plutôt. Et le prochain point qu'on aimerait aborder avec Yanni, évidemment, c'est l'hygiène de vie, dont notamment l'importance de la nutrition et de l'exercice dans la gestion du stress. Yanni, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité encore une autre fois dans cette belle équipe. Ça fait un an maintenant qu'on est dans une situation assez intéressante. Les gyms sont fermés, les confinements. Maintenant, on est rendu qu'après huit heures, on ne peut plus sortir. Donc, on est souvent à l'intérieur de la maison ou devant l'ordinateur avec trois millions de questions qui passent dans notre tête. On ne sait pas quoi faire, quoi choisir, comment agir avec que ce soit la vie en général, mais aussi l'entraînement physique et l'alimentation. J'aimerais comme premièrement commencer avec l'exemple que souvent les gens, quand ils me contactent, vont me dire, premièrement, ils débutent avec « quand tu ouvres les gyms? » Je suis le même régime que vous, donc je ne le sais pas. Mais ma réponse à eux, c'est premièrement, on est chanceux avec les réseaux sociaux, même que je suis un peu contre les réseaux sociaux, d'être souvent devant l'écran, mais il y a des entraîneurs qui offrent des entraînements en ligne. Donc, on prend avantage de ça, puis on crée une structure. On va commencer avec ça, premièrement, le mot « structure », puis souvent les gens, ils se perdent là-dedans. Je n'ai pas le temps, comme Caroline a dit un bon point, mais tout le monde, en réalité, parlait de temps. Le temps est tellement paradoxal avec ce qui se passe dans notre vie, mais le temps, en réalité, on peut le créer pour notre propre bien. Donc, créer une structure léger pour faciliter les choses. Donc, ça ne veut pas dire faire une heure d'entraînement, c'est le remède gagnant. 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 30, c'est excellent pour débuter comme structure. Donc, commencez à faire le pas en avant, prenez-vous un agenda, faites-vous un petit horaire. Je vais vous donner un petit tip. Mardi, jeudi, exemple, ou lundi, mercredi, faites-vous un petit 30 minutes maximum. Une activité, une activité, ça peut être quoi? Souvent, on se demande, parce qu'on est habitué avec le mot « bodybuilding », lever des gros poids, puis tu sais, il faut tuer, puis il faut vraiment sortir de là comme Rocky, puis avoir la sueur qui va dans les yeux. Le but derrière ça, c'est en réalité de créer une activité, activer le corps. Donc, même faire des squats, faire quelques petits « jumping jacks », je vais vous faire plus en détail avec, je vais créer un programme pour que vous puissiez le suivre, mais gardez ça simple, une petite activité, que ce soit avec les enfants, si vous avez des enfants, ou avec la famille dans la maison. Donc, un petit 30 minutes, deux fois par semaine, la première semaine. Puis, tranquillement, augmentez chaque semaine. L'objectif ici, c'est d'être capable d'avoir une activité à tous les jours. Tu sais, on se dit, s'entraîner à tous les jours, c'est fou. Non, ce n'est pas fou. C'est arrêté très normal, puis ça aide à notre cerveau. On a besoin d'oxygène pour fonctionner, que nos cellules ont besoin d'oxygène, que ce soit cerveau, corps, nos organismes, que ce soit de gestion, on a besoin d'oxygène. Donc, grâce à l'oxygène, on travaille, tout notre corps travaille. Donc, oui, 30 minutes par jour, faites-le. Faites une petite activité pour vous sentir mieux. Des questions aussi, c'est, mais si par exemple, je n'ai pas fait l'entraînement cette semaine, « Don't worry ». Il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait un entraînement que c'est la fin du monde. Il faut juste avoir une feuille, écrire. Personnellement, c'est comme ça que je travaille. J'ai un agenda, puis je me dis, « Bon, c'est ça que je vais faire lundi matin ou mardi matin. » N'importe quoi, mais ça doit être écrit pour avoir un certain objectif à atteindre. Puis si vous ne le faites pas, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est un, au niveau de l'entraînement. Numéro deux, c'est la nourriture. Je veux dire un excellent exemple chez moi. Mes enfants rentrent à la maison, c'est intense, après l'école, ma femme, c'est une enseignante, elle a vu plein d'enfants et brûler. Puis là, on s'est dit souvent que ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prendre quelque chose qui est dans le congélateur, qui est une nourriture qui est transformée par l'humain, que personnellement, je suis contre. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Prenez-vous une journée dans la semaine, par exemple, c'est le dimanche. Faites l'épicerie ou faites l'achat de nourriture santé. C'est quoi? Qu'est-ce qui est le mot santé? Donc, c'est légumes, fruits, féculents et protéines, qui est, par exemple, produit animalier ou légumineuse, qui est pour les vegans, comme Joseph et moi, comme nous ne mangeons pas de viande, tout ce qui est produit animalier. Donc, si vous faites une belle démarche, commencez avec un bon choix dès le début de la semaine, c'est plus facile. Donc, c'est déjà plus facile quand vous ouvrez votre fridge. Il n'y a pas cette nourriture-là qui est déjà préfait. Exemple, les chips, les chocolats. Ça, c'est un choix que vous faites. Donc, quand vous ouvrez votre cupboard, vous regardez, « Ah, on a des chips! » Mais ça, c'est parce que vous avez acheté dimanche. Exemple, des chips. Donc, soyez plus... Vous devez faire plus attention dans ce que vous faites comme achat. OK? Et aussi, préparer à l'avance. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Je prépare à l'avance pour faciliter ma semaine. Donc, si ces dernières minutes, go, 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 on finit à manger des choses qu'on ne devrait peut-être pas. OK? Et j'aimerais finir avec aussi du monde qui vient de boire, qui me disent souvent, que depuis le confinement, ils boivent plus d'alcool. OK? Je pense qu'on oublie un peu là-dessus, mais ça... Non. Je le sais. Il y a un... Joseph, je vais te le voir dans tes yeux. Je te le vois. Je ne commence pas. L'idée, c'est que... Regardez. Un verre, c'est que... OK. Mais quand on arrive à prendre trois verres par jour, il y a un certain problème. Il va en réalité aboutir. Quand le confinement va partir, on a pris une habitude. Donc, n'oubliez pas. Tout ce que vous prenez en main, en charge, vous créez une habitude. Ça peut être une bonne habitude comme une mauvaise habitude. Soyez conscient de ce que vous faites. Donc, par exemple, un verre dans la semaine, c'est bien. Mais si ça devient plus que ça, ça va venir... Ça vient endommager donc ton cognitif, ton système cognitif. Donc, ça vient de ralentir même une envie de t'entraîner, de bouger, de faire des activités dans une journée, même pour le foie, pour les reins. Donc, l'idée, c'est que soyez conscient de ce que vous faites. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous partager avec... Merci, Yannick. Je sais que c'est beaucoup de choses aussi parler d'exercice et de nourriture en peu de temps. mais je pense que le message, c'est vraiment de prendre les bonnes habitudes et de se donner le temps de planifier autant la période d'exercice que les aliments qu'on va manger. Ce qui m'amène d'ailleurs au prochain point qui est la motivation parce que c'est bien de vouloir faire toutes ces choses-là mais où aller chercher la motivation pour justement les faire parce qu'on sait que lorsque le stress augmente, la motivation diminue. On a tendance à manger moins bien, à dormir moins, à laisser aller les choses. Ah, je le ferai demain. Mais c'est un peu là le paradoxe. Il faut être motivé pour venir gérer le stress et il faut gérer le stress pour être motivé. Donc, par où qu'on commence? Mais numéro un, la première chose, c'est de s'informer comme vous faites aujourd'hui et aller chercher de l'information crédible auprès des gens comme nos experts qui sont là pour vous aider. Donc, je vous invite à aller les consulter au besoin, aller consulter notre site Internet ou de contacter des professionnels avec qui vous avez déjà eu une expérience à ce sujet-là. Donc, numéro un, aller chercher l'information. Numéro deux, c'est de pratiquer un peu ce qu'on a dit. Les trois premiers items dont on a parlé, donc être dans l'instant présent. Est-ce que tu as levé ta main, Myrna? Ça va? OK, ça va. Donc, être dans l'instant présent, pratiquer la gratitude et être indulgent. Donc, ces trois choses-là ne coûtent absolument rien. On peut les commencer tout de suite et ça va faire en sorte qu'on va déjà être plus dans l'esprit de vouloir être d'attaque face à la gestion du stress. Donc, ça, c'est par rapport vraiment comment débuter pour aller chercher cette motivation-là. Pour venir plus au niveau de la nutrition et de l'exercice, donc, comme Yannine l'a un peu mentionné, c'est important d'y aller étape par étape. Donc, on y va à notre rythme et ça aide énormément d'avoir un plat. On peut aller voir un professionnel comme Yannine qui peut nous aider à monter un plan pour nous aider à débuter autant un plan alimentaire qu'un plan d'entraînement. Une chose. L'autre, c'est peut-être de le faire avec des amis ou des membres de la famille. Donc, de se lancer un challenge parce que là, ça devient plus difficile de ne pas être présent. Si je parle pour moi, j'ai un groupe avec des amis sur WhatsApp où est-ce qu'on fait des challenges régulièrement malgré qu'Yannine il rit de nous parce qu'il trouve que nos challenges sont ridicules pour lui. Mais on y va avec du monde de notre taille, si je peux dire, de notre expertise, de notre niveau à nous. Donc, on se motive à tous les jours. On va aller mettre nos résultats sur cette page-là et on s'encourage comme ça. Donc, si un jour, moi, je ne le fais pas, j'ai 10 personnes qui me regardent. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça fait que moi, je me sens un peu plus mal que si j'arrêtais tout seul à ne pas le faire. Donc, engager les gens autour de nous, notre famille, nos amis, ça aide énormément. Planifier, mettre un temps dans son horaire. Dire moi, lundi, mercredi, ou dans la journée, faire des petits coups de 5 minutes, 10 minutes pour commencer, juste pour se remettre dans le bateau et par la suite, on augmente et on va aller chercher peut-être ce 30 minutes-là que les fameux experts parlent à tous les jours d'exercice. Et faites des choses que vous aimez. Si vous aimez danser, danser. Si vous aimez faire des poignées à terre, faites des poignées à terre. Si vous aimez faire le ménage en dansant comme quelqu'un l'a proposé, mais tant mieux, allez-y. Trouvez-vous du plaisir dans ce que vous faites et faites-le étape par étape. Je crois qu'il y a d'autres manières aussi d'aller chercher de la motivation, mais ça, c'est la base. Si on commence avec ça, on va être en mesure de construire là-dessus et on ne sait jamais où est-ce que ça peut mener. Donc, j'espère que ça a pu vous aider par rapport à la motivation. Je vous rappelle que tous les trucs, tous les outils seront disponibles sur la page de Stress Aide parce qu'il y a beaucoup de monde qui me le demande. Donc, la page Facebook Stress Aide. Et je crois qu'on est arrivé à la période des questions. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont défilé, donc je vais essayer d'aller les chercher, mais j'en ai une qui nous a été envoyée par courriel peut-être que je peux lancer tout de suite. Ça vous va? Je voulais juste ajouter quelque chose. Qu'est-ce que Yanni parle d'habitude, mais vous savez qu'est-ce que j'ai appris récemment là? Que l'énergie, c'est une habitude. Fait que de prendre le temps juste pour pump up ton énergie, de le faire à tous les jours, ça devient une habitude. Comme que boire, c'est une habitude. Fait que de dire, puis il faut que ça soit réaliste pour toi. Si tu ne t'es jamais entraîné depuis neuf ans, prends-toi un 15 minutes par jour, puis juste pump up ton énergie, ça va stimuler les hormones de bonheur comme on dit, puis ça va aider ton état. Mais moi, je viens d'apprendre ça. J'étais comme, oh my God, OK, moi je me mets là-dessus tout de suite. C'est vrai que les habitudes, c'est ça, c'est une habitude qu'on prend, puis ça se fait automatique par la suite. C'est toujours un peu difficile au début, mais il faut se donner une chance. Il faut être indulgent envers soi-même, n'est-ce pas Vicky? C'est ce que je voulais dire, c'est que surtout avec l'entraînement physique, je trouve que l'alimentation, on voit souvent l'effet un peu soit rebond où les gens vont dire, tu me corrigerais, Yoni, mais j'ai mal mangé, donc j'abandonne le reste de la semaine. Soyez indulgent, c'est correct qu'une journée vous ayez envie de manger moins bien ou que vous n'êtes pas entraîné, ce n'est pas grave, mais si on se concentre dans le moment présent, savourez le moment où vous dites, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas et je mange quelque chose que j'ai envie, ça n'empêche pas que le lendemain, vous pouvez reprendre vos bonnes habitudes et c'est d'être nuancé dans le fond, au lieu de tomber dans le blanc ou noir, d'être plus dans le gris. Bref. Parfait. Ce matin, rapidement, je suis parti courir et j'ai fait peut-être moins bien qu'hier, mais je suis en train de parler, je suis heureux et ça m'est égal. J'ai fait pareil une activité et on regarde tout le temps à se surpasser, mais on n'est pas des Olympiens. On doit faire attention, on ne s'en va pas faire une compétition. On doit simplement suivre notre rythme, être heureux et pour être heureux, il faut, comme Myrna a dit, posture, donc il faut avoir une belle posture, se sentir bien, mais pour faire ça, il faut faire des petites activités pour se reprendre, puis Vicky, tu dis un excellent point, si tu, ne mange pas bien lundi, n'inquiète-toi pas, on a un mordi puis on a 365 jours pour régler. On va se reprendre. 365? Oui, 365, c'est 366 pour une année bisextile. Je vous montre une question qu'on a ici qui a apparu à l'écran. Donc, je pense que c'est dirigé vers Myrna, mais tout le monde peut y répondre. comment commencer à pratiquer la gratitude? Ton micro est fermé, Myrna. Oui. Comment commencer? C'est de vraiment essayer de cibler dans ta journée qu'est-ce qui a bien été, un petit succès. et j'ai même le goût de dire un problème que tu as réussi à régler. Tu sais, on perçoit les problèmes comme étant quelque chose de négatif, mais ce n'est pas nécessairement négatif. Ça te permet de développer ta résilience, ta capacité à trouver des solutions, de dire merci à la vie. Ça peut être aussi simple que la beauté dans la nature. Puis, je parlais de ça aussi la dernière fois. Écoutez, en allant au travail, au HSOS Changement, à chaque fois, je passe par un arbre puis il est tout seul dans la nature, mais je le trouve tellement beau puis à chaque fois je le vois, ça ramène un sourire à mon visage et je dis merci à la vie pour ce bel arbre qui me ramène à je suis vivante, je suis ici aujourd'hui, puis je suis pleine puis je suis reconnaissante. C'est de voir un petit peu puis de mettre nos lunettes sur ça, un petit moment d'être en presse avec ton enfant, un bisou spontané de ton conjoint ou de ta conjointe qu'habituellement, on est tellement dans le temps compressé puis on n'arrive pas à s'arrêter pour partager ça. C'est très, très simple. Ça n'a pas besoin d'être gros, un petit succès, un petit échec aussi, mais que tu as réussi à surmonter. Moi, de parler comme ça avec des experts comme vous, ça me fait sortir énormément de ma zone de confort. Mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, je vais me remercier pour avoir fait ça parce que je suis sortie de ma zone et je suis fière de moi. Ça fait que de plus en plus, 20-21, ça va être ça pour moi. Ça fait que ça peut être aussi simple que ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait rajouter. Oui, vas-y, Caroline. Je n'ai pas parlé de ce Biki. Merci. Merci pour ton installation, Myrna. C'était tellement à point. Moi, j'ai un mentor qui s'appelle Richard Robillard. Il m'aide. J'ai plusieurs mentors. Il est un de mes mentors. C'est un psychopédagogue et c'est lui qui m'a tout éveillé à cette pratique positive-là et l'éveil à la gratitude. Il m'a partagé une étude qui a été faite par deux psychologues, Seligman et Pearson, qui ont étudié le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? D'où ça vient? Parce que c'est très intéressant, la fille du psychologue lui a dit comment tu peux être psychologue et être un homme aussi triste. Ça lui a fait mal et il a dit pourquoi je suis comme ça. Il s'est mis à se questionner et à étudier le bonheur. Il a remarqué à travers toutes les études sur ça, il a fait beaucoup d'études sur ça, qu'il y a 24 forces de caractère qui viennent participer à notre capacité à vivre du bonheur. À travers ça, il s'est dit c'est quoi l'impact de l'environnement sur notre capacité à vivre du bonheur? Et ce que les statistiques ont réussi à démontrer, à quantifier en fait, c'est que 50% de notre bonheur vient de la génétique. Donc on est prédisposé ou non au bonheur. Donc ça se peut qu'on ne soit pas génétiquement prédisposé au bonheur. Boris Cyrulnik qui est un neuropsychiatre les appellent les malpartis. Mais le malparti n'est pas nécessairement mal fini. Il y a 10% seulement qui réfèrent à l'environnement. Moi, je suis tombée en bonne machin parce que je travaille avec une approche systémique où on est influencé constamment. Donc je me disais c'est sûr que le bonheur vient de l'environnement. Il y a seulement 10% parce que 40% c'est notre disposition, notre capacité à être positif et à faire de la gratitude, à faire force de gratitude. Donc 40%, c'est énorme l'emprise qu'on a sur notre capacité à être heureux. Alors indépendamment de ce que vous avez vécu jusqu'ici dans votre vie, vous avez maintenant 40% d'emprise. C'est énorme sur votre façon de pouvoir traduire, comprendre, vivre du bonheur dans votre vie. Et pour répondre concrètement, pour poursuivre ce que Myrna disait sur comment pratiquer la gratitude, j'aime bien dans les enseignements que Richard Robillard m'a fait, il m'a dit la façon que tu te couches Caroline, c'est la façon que ton cerveau se réveille le lendemain matin. Alors avant de te coucher, si tout au long de la journée pour plein de raisons tu n'as pas fait de gratitude, tu n'as pas porté attention à des choses pour lesquelles tu as de la gratitude, endors-toi sur une force de gratitude. Et là, moi c'est devenu, je répète des choses, je répète des mantras, je me suis trouvée des mantras parce qu'à tous les jours on m'en trouvait un différent, je trouvais ça un peu difficile et j'avais envie de me recentrer. Mais ça c'est très personnel. Mais après, c'est des petites choses que moi je me dis je suis privilégiée d'être avec un homme qui m'aime, je suis privilégiée d'avoir mes enfants, mes enfants sont privilégiés de m'avoir, je suis privilégiée de pouvoir aider les gens. Donc je mets toutes sortes de choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, je suis bien de dormir dans la vie confortable. Tu sais, les droits propres là, tu sais, j'ai de la gratitude que mon mari a changé les droits, je dors dans les droits propres. C'est aussi ridicule que ça. C'est d'avoir des petites choses pour lesquelles on remercie la vie, on remercie quelqu'un ou on se remercie soi. Finir une journée sur ça, le matin on se réveille avec notre cerveau du oui, comme dit Daniel Seligman, non, non, j'ai oublié son nom, Seagor, Daniel Seagor, qui parle du cerveau du oui, du cerveau du non. Alors, si je me permets de vous transmettre le lien, j'ai créé une mini formation sur la force de la gratitude. Alors, je vais vous partager le lien si vous avez envie d'y être. C'est vraiment pour, tu sais, cours 101, je ne connais pas la gratitude d'envie, mais on peut partir de là si ça peut vous aider. Super, Vicky, je pense que il y a quelque chose à rajouter. Oui, par rapport à la gratitude, rappelez-vous aussi, je pense à l'effet Pygmalion, le positif attire du positif, le négatif attire le négatif. Pensez juste au sourire. Moi, j'aime bien faire des blagues et je suis quelqu'un qui est beaucoup rempli de gratitude et qui fait beaucoup de compliments, mais je ne veux pas souvent quand je me prête, je fais un sourire ou que je complimente quelqu'un, mais l'effet que ça donne, c'est que la personne se sent reconnue, se sent précis et me fait un sourire en retour. Faites l'exercice si vous marchez dans la rue, faites un sourire et un passant que vous ne connaissez pas, la réaction est toujours positive. Souvent, ce que ça me dit, c'est un simple sourire peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Imaginez, si vous êtes rempli de bonnes actions, comment ça peut faire une différence pour votre entourage et pour vous-même. J'en profite pour vous dire, il y a aussi l'outil indulgence qui va être disponible, que je ne vous ai pas parlé tantôt, qui va être disponible sur la page d'EspressAide. Oui, merci vraiment pour tous ces outils parce que je trouve qu'ils sont super pratiques et ils vont vraiment être disponibles. Je pense qu'ils le sont déjà, je pense que la publication a été planifiée pour maintenant, donc elle devrait déjà être disponible sur la page d'EspressAide. Et juste pour dire, c'est vrai qu'un sourire c'est contagieux, la première chose que je fais lorsque quelqu'un me parle, peu importe ce qu'il y a à me dire, je me retourne, je fais un sourire et j'espère que si c'est quelque chose de mal, il va être plus calme avec moi. Je vais vous lire la question qui m'a été envoyée par courriel et je la trouve intéressante. C'est une question à deux volets. Donc, le premier volet, c'est justement avec cette pandémie, comment est-ce qu'on peut bien vivre lorsqu'on apprend qu'on a attrapé le COVID? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire se mouiller? Yanni, vas-y. Comment on peut apprendre à bien vivre quand on a attrapé le COVID? Donc, moi, je l'ai attrapé le COVID. Je l'ai eu le COVID, ma famille, il a eu le COVID, mon petit, mon plus jeune, l'a amené de la garderie. Donc, on était confinés pendant 10 jours parce qu'on est obligés d'être confinés pendant 10 jours de temps. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? Donc, on a trouvé des petits trucs, on a joué ensemble. Premièrement, avant de jouer ensemble, on a dû se guérir parce qu'on était quand même, moi et ma femme, on était quand même assez amochés. Mais, dans ces moments-là, on gardait quand même l'atmosphère bien dans la maison. On s'entraidait puis on donnait des petits outils aux enfants. Donc, tu voyais que ma fille voulait nous aider avec une soupe, ouais, tu veux-tu une bouteille d'eau? Donc, on donnait des petits trucs. Mais en gros, moi personnellement, dans des moments comme ça, j'étais à la maison, je lisais des livres, je me gardais occupé. Je ne pouvais pas faire de grandes activités, je ne pouvais pas. Je perdais la respiration après 3-4 exercices. Mais en gros, je me gardais occupé avec des différentes activités. Puis, je voulais te donner un petit truc avant tout ça. J'ai commencé à faire quelques temps, ça fait peut-être 3 mois de ça. C'est un petit, un petit livre, un agenda que je m'écris des petits mémos. Puis, à tous les jours, chaque chose de bien, puis tout est bien pour moi. Littéralement, tout est bien. Je l'écris. Donc, je m'ai créé comme un pathway, donc un chemin positif dans ma tête. Ce qui veut dire que tout ce qui était dans le temps, je suis une personne à cause de mon sport, j'étais très négatif sur moi-même, très dur sur moi-même. Ah, je n'ai pas assez fait ci, je n'ai pas fait ça. Donc, en créant des petits mémos positifs, exemple, écoute, je n'ai pas fait 30 minutes aujourd'hui exactement, mais tu as couru, bravo. Donc, ça, c'est quelque chose de positif, je me le répète, puis à un moment donné, on n'en a plus besoin de ça. Donc, ça fait quelques temps que des fois, j'écris, des fois non. mais pendant le moment du confinement, il y a eu des moments de même, je m'y suis écrit des points positifs, puis ça m'a gardé occupée, puis ça me gardait un sourire avec la famille. Donc, voilà. Merci, Yannick. Plusieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marqué? Vas-y, Caroline. Juste une très courte intervention pour dire que la gestion de votre stress a un impact direct sur votre système immunitaire. Le stress, c'est l'ennemi du système immunitaire, il peut l'affaiblir. Donc, de revenir dans l'instant présent, puis de prendre soin de vous, puis de prendre cette occasion forcée que de prendre soin de vous, d'essayer de gérer le stress, ça vous aide aussi à prendre soin de votre santé, la santé de votre famille aussi, parce qu'on a tous un impact les uns sur les autres. Donc, de prendre soin de votre stress va aider à votre rémission également. Parfait. Merci. Oui, vas-y, Vicky. Tu sais, pendant que je préparais justement le programme « Rebondir ensemble », la première semaine, c'est vraiment un bilan. Tu sais, un bilan d'introspection, puis d'essayer de voir les objectifs d'avenir, qu'est-ce qu'on veut laisser dans la vague, puis qu'est-ce qu'on veut garder avec nous dans notre valise. Et ça me faisait penser que quand les gens sont arrêtés, justement, que ce soit pour le COVID, bien, prenez le temps que vous vous arrêtez aussi, puis profitez de ce moment-là pour peut-être réfléchir à ce que vous voulez, puis qu'est-ce que vous ne voulez plus. Puis oui, évidemment, prenez soin de votre santé physique aussi, mais c'est une belle occasion quand on est arrêté pour prendre soin de sa santé mentale, ce qu'on fait peu parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. Donc, vraiment, ce que vous voulez, vous le gardez, ce que vous ne voulez plus, trouver des moyens, justement, pour laisser aller, ça va aider et faire toute la différence dans le rétablissement, autant physique que mental. Oui, merci. Je ne sais pas si on a le temps d'en poser une dernière. Il y a vraiment tellement de beaux commentaires. J'aimerais ça tous vous les faire passer à l'écran, mais on n'aura peut-être pas le temps de le faire. Ce que je veux faire, c'est que je vais quand même demander la deuxième partie de la question et ça va comme suit. Alors, pour les travailleurs de la santé qui ont à gérer le stress, la peur de transmettre le virus aux enfants, à des personnes âgées, qui doivent aussi gérer le manque du personnel, la fatigue, les erreurs de travail, l'augmentation de la charge de travail, comment concilier travail-famille en pandémie, comment est-ce qu'on peut réussir à gérer le stress au quotidien si on a quelque chose à mentionner à ces personnes-là que je salue d'ailleurs pour leur travail extraordinaire. C'est un peu grâce à eux qu'on est encore là aujourd'hui. Oui, qui se lance? Moi, je pourrais commencer. Je vais juste faire référence à une entrevue que j'ai eu la chance d'écouter de Sonia Lupien qui, elle, elle a fait 31 d'études scientifiques sur le stress humain. OK? Puis, je vais utiliser la même réponse qu'elle en disant que, bien, tout d'abord, je vais m'excuser de la déception face aux stratégies qu'elle propose. Elle dit, les gens, ils viennent nous voir, me voir en pensant que je vais avoir des stratégies super élaborées pour négocier le stress. Alors que le stress, c'est une réponse que notre corps, il crée, puis c'est une réponse, puis notre corps est capable de aussi l'éliminer. Puis, cette entrevue, elle l'a faite avec une infirmière. Alors, elle fait partie du système de santé. Fait qu'elle disait, bien, voici les stratégies tout simples que je vous partage. bouger étant n'importe comment, que ça soit danser, de juste mobiliser cette énergie dans votre corps. Elle disait, puis là, elle met la chanson de I will survive. C'est fou, pendant, moi, je me suis mise à chanter, puis de dire aux infirmières, mettez-vous cinq tonnes sur votre, je ne sais pas, dans vos écouteurs, puis à un moment donné, boquez-vous un moment dans la journée, fermez la porte, puis lâchez-vous l'os. C'est fou, les bienfaits que ça peut avoir. Elle parle aussi de garder un réseau social, puis c'est sûr que c'est dur présentement dans le contexte de pandémie. On est toute tannés des zooms, t'attends-tu de prendre un verre via le zoom? Pas vraiment, mais il faut continuer à essayer de le mettre dans l'horaire, puis peut-être jumeler ça avec le rire, la force du rire aussi, à quel point ça peut baisser nos hormones de stress. Elle disait qu'il y avait une outil qui avait été faite auprès des soldats qui avaient vécu sept ans dans le trou. Et 90% de ces soldats avaient développé des troubles mentaux, mais 10% non. Et les chercheurs ont étudié ces 10%-là, puis ils sont tous arrivés à la conclusion qu'ils se sont gardés le droit de rire. Même dans le trou, ils écrivaient des mots sur les recherches. Désolée, je n'ai pas pu te rencontrer pour le souper ce soir. et ça, ça les a sauvés. OK? Alors, de garder le rire. Quand on parle de réseau social, il y a deux facteurs. D'avoir du soutien, mais de donner du soutien. D'être dans l'altruisme, apparemment, ça développe encore plus. Ça diminue encore plus tes hormones de stress, de donner, d'aider. Comme on fait présentement, puis comme tous les infirmiers qui sont dans le système de santé, mon Dieu, juste par votre profession, ça donne tellement de sens à l'altruisme. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Chantez à tue-tête. Ça fait partie, ça va chercher toute la respiration diaphragmatique, comme on dit. Ça baisse les hormones de stress. Et réactiver les souvenirs positifs, elle disait. D'aller chercher un petit peu tous les bons souvenirs le plus possible, ça diminue aussi les hormones de stress. Puis, la infirmière avec laquelle elle était, elle disait, oh mon Dieu, Sonia, je suis vraiment, je suis bien et je passe bien cette vague et je te dirais que c'est parce que j'ai beaucoup de ces items dans ma vie au quotidien. Puis, cette infirmière, elle disait aussi qu'elle ne parlait pas de COVID. Au lunch, elle ne parle pas de COVID. Elle s'assure de vraiment fermer la porte sur, présentement, c'est un temps positif pour que je me ressource, pour que je puisse aller prendre soin de mes patients, prendre soin de mes familles. Puis, à la maison aussi, avec ses enfants, avec sa famille, elle ne parle pas de COVID. J'essaie de faire ça rapidement, je sais qu'on manque un petit peu de temps. Je ne sais pas si mon micro est fermé, non, il est ouvert. Oui, merci pour ces solutions-là. Et c'est vrai, ça peut avoir l'air simpliste, ce qu'on dit, comme chanter, danser et rire, mais on ne peut pas rire et être stressé en même temps, c'est physiologiquement impossible. Donc, ça fonctionne. Oui, Vicky? Petit clin d'œil à tous ceux que je taquine des fois, mais jouez-vous des tours aussi. Je pense aux infirmières, quand je travaillais, j'ai travaillé à Pinel pendant trois ans. Je travaillais dans une unité qui était très difficile, puis on travaillait toujours en contexte de crise, beaucoup d'imprévisibilité et d'agressivité, puis je travaillais avec une équipe, le B1, Caroline connaît quand même la gang du B1, on faisait juste rire. On travaillait, puis on prenait soin des patients, mais on se faisait tellement de blagues que ça faisait en sorte que malgré le contexte difficile, on arrivait à avoir des beaux moments au travail. Pour tous ceux qui prennent soin en ce moment, qui sont au front, les infirmiers, tu parlais d'humour, Myrna, mais quand vous êtes capable, faites-vous des petites blagues si c'est possible. Amenez un repas à une collègue. J'ai vu des initiatives de gens, justement, c'est difficile, puis que l'aide est moins présente pour les infirmiers. Demandez, par exemple, si le conjoint est capable de faire un repas. On sait qu'il y a des hommes qui sont très bons pour faire une sauce à spaghettis. Ça peut être de s'entraider, sur notre unité, on se passe les recettes, puis on fait de la bouffe pour tout le monde. Il y a vraiment des belles initiatives, malgré tout, mais effectivement, on est de tout cœur avec vous. On le sait que ce n'est pas facile ce que vous voulez. Plein d'amour pour le personnel infirmier. Tout le personnel qui sont au front, santé mentale, et tout, ça compense à vous. Oui, oui, absolument. Écoutez, je dois arrêter ce live. Ça fait quand même, on a débordé un tout petit peu, mais merci, merci beaucoup à vous, belle équipe. C'est rare qu'on est aussi nombreux ensemble, donc on a été chanceux de vous avoir avec nous. Encore une fois, j'invite les gens à vous consulter au besoin de s'abonner à la page Facebook Stress Aid, de Stress Aid, donc plusieurs outils sont là sur notre site internet aussi. Cette vidéo-là sera disponible sur la page Facebook de Stress Aid pour un revisionnement et je vous encourage à envoyer vos questions via courriel sur info at stressaid.org. On prend le temps de lire et de répondre à vos questions. Sur ce, je ne sais pas si on a tout à rajouter, sinon à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.